Je dis merci et infiniment merci à ce benguiste. Voici un benguiste qui aime aussi que les autres évoluent, qui aime aussi voir les autres sourire. Oui, pas déjà des benguistes qui veulent seulement vivre en bengue seul et décourager ses frères en Afrique. Vraiment, écoutons un peu notre frère. Il a tout dit et il est vrai. Quand tu l'écoutes, toi-même tu vois la vérité devant toi. Écoutons-le. Ça nous dit qu'un bengueur en Europe s'en sort mieux que quelqu'un qui a le SMIC en Europe. Ok, on va entrer dans les analyses. Par contre, on les analyse pareil. Parce que vous voyez, il dit qu'un bengueur est capable de boire une bière chaque jour et de manger un plat de nourriture. Est-ce que la bengue se limite seulement à la nourriture ? Si tel est le cas, je peux vous rassurer avec certitude qu'un clochard qui dort dans la rue en Europe boit les bières et mange mieux qu'un bengueur qui travaille au Cameroun. Le clochard, c'est bien, il est boit sans effort. Un clochard ne peut pas boire moins de 5 années de bière par jour. Parce que les clochards, chaque jour, ils sont bourrés. Chaque jour, ils sont sourds. Parfois, quand tu donnes la nourriture à un clochard, il refuse même ça. Il te dit que c'est de la mauvaise qualité. Il ne prend même pas. Ça, c'est d'abord pour commencer. Avant de parler de nourriture et de bière. C'est-à-dire qu'en Europe, il n'y a pas des problèmes d'abord de dire que je vais manger quoi ? Je vais boire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui a le SMIC. Si un clochard est capable de souffrir ça, ça veut dire que quelqu'un qui a le SMIC n'a pas des problèmes de dire que je vais manger quoi ? Ça veut dire que s'il veut boire son whisky, il peut boire son whisky. S'il veut boire le champagne le plus cher, il peut boire le champagne. Quelqu'un qui a en Europe, celui qu'Emmanuel Macron mange, celui qui a le SMIC aussi peut aller aussi au magasin acheter la même nourriture. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est d'abord le 1. 2. Quand tu commences à travailler en Europe, dès que tu as signé un CDI, ce sont les banques qui t'appellent pour te proposer si tu veux faire un prêt de 10 000 euros ou de 15 000 euros. L'équivalent de 10 millions de francs CFA que la banque t'appelle pour te donner pour rien. Tu ne les as pas demandés, c'est eux qui t'appellent pour te dire prendre le crédit. Tu peux payer ça en 5 ans, en 10 ans, c'est toi qui vois. Il y a les banques qui sont capables de donner le prêt même de 20 000 et 30 000 euros. Si tu veux prendre, ils te donnent. Donc, si tu prends 10 millions, tu vas au Cameroun, si tu commences ton travail en Europe, tu prends 10 millions, après tu commences ton travail après un an, tu prends 10 millions, tu vas au Cameroun, tu achètes 5 taxis, 10 millions, de 2, 2 millions, tu l'acens la rue, tu peux décider même d'abandonner l'Europe venir t'installer au Cameroun. Tout simplement parce qu'à cause d'une petite facilité, à cause d'une petite opportunité que tu as eue en Europe. Si tu n'as pas pu rembourser les dettes, tu ne peux plus rembourser les dettes, tu dis que faites de moi ce que vous voulez. Là, la banque vient avec toi, je ne peux plus rembourser, faites de moi ce que tu voulais. Et ici, en Europe, lorsque tu ne peux plus rembourser, il y a une procédure d'annulation des dettes. Donc, on peut même annuler ta dette, même si tu as mangé l'argent là. Vous voyez de quoi ? Les gens qui prennent les dettes en Afrique, lorsqu'ils n'arrivent pas rembourser, on ne saisit pas les maisons, on les fout même en prison. Donc, quand vous allumez vos caméras pour parler des bêtises, il ne faut pas être fait dans la nation. D'accord ? Il y a des Africains ici en Europe qui montrent des entreprises, qui construisent les immeubles au Cameroun. A la fin, il crée faillite. Il dit à la banque, faites de moi ce que vous voulez. Il crée faillite. On a nulle cette dette, on le laisse tranquille. Il vient de profiter de plusieurs immeubles en Afrique. Vous parlez de quoi ? Vous réfléchissez même quand vous parlez. Pourquoi vous ne donnez pas les mots à vos petits frères ? Et à vos cousins qui sont en Afrique ? Pourquoi un gars nous fait voyager sur un petit frère en Europe ? Pourquoi Philippe, si vous cherchez toujours à mettre en sécurité sa famille ? Si vous étiez toi intelligent, que ça signe dans le tête, c'est toujours quand vous arrivez en Europe que votre petit cerveau s'ouvre. Je ne comprends pas. C'est l'Europe qui vous a fabriqué. C'est l'Europe qui vous a fait. Même Philippe, si vous, c'est l'Europe qui l'a fabriqué. C'est l'Europe qui l'a fait. Si Philippe, si vous n'étiez pas bien étudié ici en Europe, c'est ce qui n'est pas Philippe, si vous, aujourd'hui. Dis donc. Quand on est arrivé ici, il boxait, il boxait, il boxait en Afrique. On a dit en Afrique qu'il n'a pas aucun talent, qu'il était même jugé, même pour faire la boxe. Il a arrivé ici, l'Europe lui a montré que non, tu as des capacités, que tu peux encore exploiter. Tu deviens millionnaire, tu te mets sur la chaîne, tu ne dis pas des bêtises. Si il était tellement facile de gagner sa vie, tu pourrais rester au Cameroun, prendre une moto, commencer à faire la moto, essayer de gagner d'avis aussi à faire la moto. Pourquoi tu n'as pas pris la moto ? Pourquoi tu n'as pas calculé que l'argent que je peux me faire au MMA en Europe, aux Etats-Unis, je peux aussi me faire sur le Cameroun, je vais prendre ma moto. Mais quand vous parlez, réfléchissez. Quand vous parlez, réfléchissez. C'est la vie est due au pays, et on se bat chaque jour pour que ces conditions de vie la charge. Combien de bêtises ne finissent l'année en Afrique ? Beaucoup de bêtises ne vont pas finir l'année. Beaucoup de bêtises ne sont morts sur le camion, même à cette année 2024. Encore des bêtises qui vont me voir 2025, c'est facile. Après les embouteillages qui sont au pays, il faut que le bêtises se profite entre les motos pour pouvoir faire une course. Il faut qu'il se profite soit un peu rapide. D'autres mèches d'agir sans que sur le camion, le camion les écrase. Mais on veut qu'on nous fasse des routes pour que les conditions deviennent plus agréables pour tout le monde. Vous vous mettez à dire, un bêtiseur gagne mieux sa vie parce qu'il boit les bières, il mange. La vie se limite à boire les bières, alors Dieu. Un clochard qui en gros boit les bières plus qu'un bêtiseur, il mange bien plus qu'un bêtiseur, vous parlez de quoi ? Vous parlez de quoi même ? De quoi est-ce que vous parlez même ? J'ai vu l'autre fait l'intégration, j'étais bêtiseur, j'étais bêtiseur, j'ai travaillé, je suis venu, c'est où là ? Pourquoi tu n'es pas resté en Afrique alors que tu es un bêtiseur, vous ne parlez pas des risques que les bêtiseurs prennent au quotidien ? Moi j'ai perdu les gens qui étaient des bêtiseurs, ils sont morts à la fleur de l'âge, à même pas quarante ans. Vous parlez de quoi ? C'est le risque que ces gens-là prennent au quotidien chaque jour de leur vie ? Quand on a gagné sa bière, quand on a mangé et que le ventre est assassiné, ce n'est pas facile d'allumer sa caméra et dire des bêtises. Parce qu'on est déjà à l'arbre du besoin, ok maintenant on peut faire des analyses. On peut faire maintenant des analyses parce qu'on va à l'arbre du besoin. Des fausses analyses. Ils se mettent dans les pas. Philippe Simo peut donner sa fille, sa fille à un benskineur qui épouse ma fille ? Philippe Simo, tu peux donner ta fille à un benskineur qui épouse ma fille ? D'un moment tu peux accoucher à un enfant, maintenant tu te donnes à ta fille qui épouse ma fille ? Mais ici dans la diaspora, ta fille peut tomber amoureuse de quelqu'un qui touche 1500 euros, tu vas dire à ta fille qui épouse-le. Tu vas dire à ta fille que si c'est lui que tu as choisi, il n'y a pas de soucis. Parce que tu sais que ce gars qui touche 1500 euros, s'il a un peu de jugeur, tu sais qu'il est capable de changer facilement de statut. Tu le sais, donc tu ne peux pas juger quelqu'un. Même si tu es un millionnaire ici, tu ne peux pas juger quelqu'un qui touche le smic ici. Si ta fille tombe amoureuse de quelqu'un qui touche le smic, tu vas la laisser vivre la vie. Mais contrairement à un benskineur au Cameroun, tu ne pourras jamais accepter que ta fille est plus un benskineur. Il faut se dire la vérité, il faut pas y avoir de quoi même l'a dit-là. Respecter un peu les gens. Si les frères sont en Afrique, tu fais ta moto, tu peux économiser, tu viens en Europe te chercher, tu viens. Tu peux devenir un millionnaire plus que Francis Gagnon. Lui, l'État battait la paix, il jetait le sable sur le camion. Parce qu'il est venu en Europe, il commençait à changer. Encourager les frères qui veulent aussi s'en sortir, à bénir, à tenter les chances. Dis donc, les mamans qui frient les beignets, qui vendent les beignets aux gratiers là et tout, c'est pas le feu qui tue ces mamans là. A force d'être maté, mais dis-toi sur le feu, sur le feu, sur le feu. Après tu entends que les mamans qui vendent les beignets là est morte parce qu'elle tombe malade, elle est morte. Combien les mamans qui vendent eux-mêmes les beignets là sont mortes à cause de la chaleur du feu? Les pensionnats portent les gros bousons parce qu'il y a le banc sur la route. Ça donne la suicide. Ça peut jouer sur le foie. Ça peut jouer sur le foie. C'est l'égard de croire pas les bousons. Néanmoins quelqu'un peut tomber malade à moi, il meurt. Et on manque de soins. Il n'a pas les problèmes de santé. Il n'a pas les problèmes que si je tombe malade, qu'il va me soigner, qu'il va faire quoi? Il n'a pas les problèmes que si je tombe malade, qu'il va me soigner, qu'il va faire quoi? Si il tombe malade, on le soigne, il n'en a pas besoin d'avoir un centime dans ses couches. Même s'il n'a rien. Même s'il vient au jour au jour et qu'il n'a rien. Même s'il n'épargne pas. Si il tombe malade, on va s'occuper de lui. Vous parlez même de quoi? Vous-même, vous avez écouté non? Est-ce que le monsieur, ce n'est pas vrai quand vous l'écoutez? Ouais, cher Benguis, pourquoi vous êtes comme ça? Vous voulez le bonheur pour vous seul, comment? Bienvenue au studio photo Vision Pro. Le studio photo Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé. Au quartier Ngusso. Avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro. Vous propose des services tels que. Reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage. Baptême. Anniversaire. Conférences. Séminaire. Obsèques et funérailles. Et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro. Tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos. L'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie. Conception des banderoles. Des affiches publicitaires. Tous travaux sur 2D. Et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro. Vous invite à venir faire les shootings photos. Pour les cérémonies de mariage. Anniversaire. Annonce. Embellissement de vos pages. Sur Facebook. Et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro. Dispose de techniciens qualifiés. Avec des appareils de l'heure. Les drones automatiques. Les caméras de dernière génération. Les vidéoprojecteurs sophistiqués. Les stabilisateurs. Et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir. Le studio Vision Pro. Est situé dans la ville de Aouné. Au quartier Ngusso. En face de la station totale. En allant vers la chapelle. Numéro de téléphone. 672. 30. 37. 85. 697. 39. 27. Le studio Vision Pro. Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.